Le défilé du 14 juillet, pour moi, c'est vraiment une fierté de pouvoir venir former les élèves officiers et sapeurs-pompiers en tant qu'instructeurs, puisque c'est vraiment les valeurs qu'on porte, les valeurs des sapeurs-pompiers dans le cadre de cet exercice du défilé. La fierté pour toute une profession, l'exemplarité et puis la négation de notre profession pour cet exercice. C'est vraiment un honneur de pouvoir participer au défilé du 14 juillet avec toutes les promotions. Vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on vit une fois dans sa vie et vraiment très fier de pouvoir défiler sur les Champs-Elysées. Le 14 juillet, c'est avant tout une fête nationale, signe de rassemblement de tout un pays. L'ENSOS participe à cette manifestation et par le biais de ce défilé, c'est une grande fierté et un honneur de me retrouver le garde-drapeau, et puis, par exemple, porte-drapeau de cette institution, et de mener derrière moi tous mes camarades dans cette belle aventure synonyme de cohésion où, chaque jour, les émotions s'amplifient pour arriver à un aboutissement total le 14 juillet sur les Champs-Elysées. Cette année, j'ai le privilège de pouvoir participer à la fête nationale en étant défilante des rangs de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers sur les Champs-Elysées samedi. Ça a une saveur particulière puisque l'exemplarité, la cohésion, toutes les valeurs qui nous font avancer ont été mises en exergue pendant les répétitions de ces dernières semaines. Et je n'oublierai pas pour autant, samedi, ni le SDIS du Gard pour lequel je travaille, ni le SDIS de la Lozère, un des plus petits SDIS de France dans lequel j'ai grandi, et bien sûr ma famille, dont une bonne partie sera présente dans les tribunes au bord des Champs-Elysées.